Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer une recette de masque hydratant fait maison. Pour réaliser ce masque, il te faut bouillir un peu d'eau chaude et mettre dans un bol ou un récipient. Et on va utiliser de l'huile de coco bio. Je vais prendre 2 cuillères d'huile de coco. Que je vais mettre dans le bol. Il faut savoir que l'huile de coco c'est une huile qui protège les cheveux, favorise la pousse et contribue aussi à l'hydratation. Ensuite je vais mettre mon huile de coco dans le bol d'eau chaude. Ça va faire en sorte que l'huile de coco se dissout au bain-marie. Et après je vais utiliser de l'aloe vera. Je vais mettre du gel d'aloe vera. Je vais mettre dans une cuillère à soupe. L'aloe vera a des propriétés apaisantes, hydratantes et purifiantes pour les cheveux et les cuillères chevelues. Donc déjà il faut savoir que normalement un bon gel d'aloe vera devrait avoir une couleur jaunâtre ou rougeâtre. Si tu as de l'aloe vera et que c'est clair comme de l'eau, alors ce n'est pas le bon gel d'aloe vera. Je vais utiliser 4 cuillères à soupe d'aloe vera pour cette recette. Mais tu peux utiliser entre 2 et 4 cuillères. Ce n'est pas forcément 4 cuillères qu'il faut. J'ai voulu mettre plus parce que j'aime bien l'aloe vera. Ensuite je vais verser mon huile de coco qui a déjà bien dissous au bain-marie. Et mélanger les deux pour obtenir une substance homogène. Donc voilà je remets bien avec la fourchette. Et après je vais utiliser du citron. J'ai utilisé la moitié d'un citron. Et je vais presser le jus dans une cuillère à soupe. Le jus que j'ai pressé équivaut à environ 2 cuillères à soupe. Le citron ici aura la fonction de fortifier, faire briller et accélérer la pousse des cheveux. Ensuite après avoir ajouté, je remue encore bien le citron mélangé aux deux autres ingrédients. Et j'obtiens une pâte moyenne à grasse. Donc il faut directement appliquer ce masque parce que l'aloe vera aura tendance à agoutir le masque. Dès que tu finis ta préparation, applique-la directement sur les cheveux. Commence par les pointes et en remontant vers les racines. Et en massant bien le mélange pour que ça pénètre bien à l'intérieur de tes fibres. Dès que je finis de bien appliquer mon masque sur les cheveux, le reste de les résidus, je vais masser mon cuir chevelu avec. Ensuite je vais arrêter mes cheveux avec deux gros twists. Et attendre pendant 5, 10, 15 minutes. Voilà, après je retire mes cheveux. Les cheveux ont assez bien absorbé le masque. Ils semblent plus doux déjà au toucher. Voilà ce que ça donne après avoir lavé mes cheveux. Et le résultat est très satisfaisant. C'est vrai qu'il y a un peu de résidus là, mais c'est pas grave parce que j'ai pas encore appliqué mon après-shampooing. Et mes cheveux sont vraiment démêlés. Et quand j'ai appliqué mon après-shampooing après, c'était juste parfait. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à aimer la vidéo, à partager à d'autres personnes et à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501